Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce balle, bon début de semaine à vous. Vraiment, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège. C'est avec une grande tristesse que je commence le travail de cette semaine et ça concerne ce petit, ce petit qui est au conseil de Travis Scott qui est aussi décédé. Il est décédé il y a pas longtemps, il y a juste quelques heures. Alors qu'il avait lutté à l'hôpital, ça avait augmenté le score des morts issus de ce festival organisé par Travis Scott le 5 novembre dernier, Astro World. C'est vraiment une tristesse pour sa famille. Toute sa famille est en pleurs. C'est son père que vous voyez là-bas dans la pomme image. Apparemment c'est son père. Et vraiment, c'est triste. C'est vraiment vraiment triste ce qui s'est passé. On peut voir, la photo a été prise à cette date-là. Ouvrez, juste là-bas là. La date qui s'affiche à l'univers sous mes pour vous. On voit ici une date. Ça là, c'est une date. Ouvrez, 11, 5, 21. C'est ça, c'est le novembre. C'est le 11e mois. Le cinquième jour du 11e mois 2021. Ouvrez, non. A 18h27. A 18h27, ce petit était encore en bonne santé. Mais plus tard, ça m'a retourné. Ouvrez, comment la vie peut aller si rapidement ? Ouvrez, comment la vie d'une personne peut aller si rapidement ? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vivre sans temps sur la terre avant de mourir. Dès qu'il y a un petit mouvement et que l'impression que quelqu'un peut mourir. Ouvrez ça ? Ouvrez ça ? Et c'est là que vous comprenez pourquoi Dieu nous a dit. La vie et la mort se trouvent entre nos mains. Je vous assure que c'est vrai. La vie et la mort se trouvent entre nos mains. Tout de suite, je n'ai pas décidé de t'applaudir. Je n'ai pas décidé de me gifler. Je n'ai pas décidé de ne pas me gifler. Si je ne me gifle pas, je suis en paix. Mais si je me gifle, je vais sentir la douleur. C'est la même chose que la mort. Si vous vous trouvez dans un endroit, alors que vous ne devez pas être à cet endroit, si quelque chose de mauvais se passe, si ça doit vous emporter vraiment, si ce n'est pas à cause de tiens, vous allez gagner du temps. Ça va carrément vous emporter. Ça va vous faire partir. Je vous assure. Ce n'est pas de la blague, hein ? Ce n'est pas de la blague. Moi, la question que je me suis posée, que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est comment ce petit s'est-il retrouvé là-bas, parmi l'écran, parmi cinquante mille personnes qui étaient même déjà étouffées là ? Bon, on voit déjà la présence d'une personne, sans doute de sa famille. On lui s'appelle son père, le monsieur. Ce n'est pas ce que ça doit être son père. Donc, il s'en est avec son père, il y est allé, mais on ne sait pas ce qu'il a mal tourné. Il a vu une chute et il est mort. Il n'est pas mort tout de suite, mais on le voit à l'hôpital, c'est plus tard. Il a rendu l'âme parce qu'on lui a dit que lors de ce concert, il y avait plusieurs blessés, vraiment plusieurs blessés, telles que la fille que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. C'est la fille, elle avait 22 ans, elle a été envoyé à l'hôpital, elle est décédée, juste comme ça. Sans doute, nous allons voir la réaction du père à ce petit. Dès que j'ai de nouveau, j'ai fait une autre vidéo pour vous, pour vous permettre de tout comprendre, de tout voir, vraiment, c'est triste. Le petit avait juste 9 fois. Il avait juste 9 fois. Et c'est là que j'aimerais vraiment attirer votre attention. Écoutez-moi vous mentrez bien. Mes frères et sœurs, nous sommes exposés, nous les grands, nous sommes exposés à toutes sortes de mauvaises choses, à toutes sortes de flèches qui sont lancées dans le monde, par divers chemins. C'est de la même façon aussi que nos enfants sont exposés. Maintenant, le rôle des parents, le rôle de leurs parents, ça sera de les instruire selon la parole de Dieu, de leur permettre de connaître la vérité, la vérité selon Dieu. Et avec cette vérité, ces enfants pourront se défendre, au cas où vous, les parents, vous n'êtes plus là. Et pendant que vous êtes là, vous devez assurer leur protection. Vous devez veiller sur ces jeunes âmes. Vous devez veiller sur ces petits esprits. Ça veut dire que vous devez vraiment être très bien informé, très bien cultivé sur la vie et les stratégies d'attaque de vos énergies. Maintenant, si vous ne savez pas qu'il y a certaines musiques qui ont une énergie démoniaque et que vous permettez que votre enfant, ou vos enfants, soient exposés à des telles ondes, ce qui va arriver après là, vraiment, c'est vous qui l'aurez cherché. C'est vous qui l'aurez cherché. Personne n'a vu cela venir. Personne n'a vu cela venir. Si ces gens-là savent qu'il y aurait la mort, ils n'iraient pas à ce concert. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas voir l'avenir facilement. Tout ce qu'ils peuvent voir, ce sont les conseils que nous leur donnons. Ce sont les conseils qu'on leur donne. Même dans la Bible, ce que Dieu nous donne comme les petits commandements. Nous devons tous marcher selon ça. Celui qui marche selon ça, il vit. Celui qui ne marche pas selon ça et qui fait autre chose, il meurt. C'est la règle de la vie. Vous voyez ça? Les parents laissent les enfants écouter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ça fait que ça a des références négatives sur nos enfants. Nos enfants commencent à aimer des artistes qui font de ces clips à caractère sexuel. Qu'est-ce que vous dites? Les parents laissent les parents écouter, les parents laissent les enfants écouter des musiques rapes où on insulte les gens très mal. Il y a des injures. Fanniquez ta mère, c'est la fête de mère. Et les gens chantent ça. Les enfants chantent ça même mieux que les parents. Vous savez que les enfants, ils retiennent très facilement la musique. Leurs enfants retiennent très très facilement la musique, même les grands. Et ils imitent tout ça à se poser des questions. Vraiment, qui a envoyé le petit là-bas? Ou du moins on a se poser la question de savoir, mais qui a autorisé le petit à entrer là-bas de tel endroit? S'il est mort, c'est qu'il n'était pas en présence de Dieu. Ça c'est clair. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et être récompensé par la mort. Amen. Vraiment, faites attention à ce que vous laissez vos enfants régaler. Faites attention à ce que vous laissez vos enfants écouter. Parce que si vous les laissez déjà sur ce genre de modèle, je ne serais pas étonné plus tard. Quand quelque chose de grave va les arriver. On ne souhaite pas bien entendu. Mais, il faut faire vraiment attention. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Quand j'aurai mon fils, vraiment, je pense que Dieu me permettra d'être suffisamment prêt. Parce que je n'ai pas m'élever comme ça pour vos enfants. C'est à cause de ces gens de désagrément là. Je prie Dieu, Jacques Jou, pour que Dieu m'éloigne de beaucoup de choses. Dieu m'enseigne sur ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit faire. La nouvelle stratégie du diable et du monde, pour pénaliser les enfants de Dieu, pour corrompre nos enfants, afin de me renverser dans tout le chemin, et que mon fils grandisse tranquille. Je ne suis pas dans la Wawa, je ne suis pas dans les histoires. Ce n'est pas de la blague. Vraiment, quelques tests ce matin. Mais, nous devons trouver de la force. Et, continuer le travail. Je vous retrouve la prochaine vidéo. C'est parti.